Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de Sam Aventure, c'est l'épisode 6, si je ne m'abuse je vais commencer à oublier le numéro des épisodes. En vrai je peux regarder, j'ai mon épisode juste à droite de moi, oui c'est, non c'est l'épisode 7. God damn it, j'en étais sûr que ça allait commencer. Dans tous les cas, j'ai eu beaucoup de retours, notamment un commentaire de Netting qui est massif le commentaire. Il a dû prendre du temps à écrire et je le remercie déjà rien que pour ça, il donne plein d'astuces. Notamment le fait qu'apparemment les trucs qui permettent de récupérer du sable et de la clé aussi et tout ça, les petits filets qu'on met dans l'eau, dépendent en efficacité selon le biome. Donc notamment dans les rivières c'est là où c'est le plus efficace, donc ce petit truc juste ici. Et il parle aussi de tout ce qui est un peu mécanisme, le mechanical crafter apparemment c'est pas pour tout de suite, donc je vais pas essayer de le faire, il me parle de comment automatiser ces trucs là. Il y a d'autres commentaires aussi qui parlent de comment récupérer les items et qui donnent d'autres astuces. Donc avec tout ce savoir, avec aussi tout le savoir que j'ai récupéré lors du dernier épisode, nous allons essayer d'automatiser des choses. Aussi un truc que j'ai testé, je l'ai mis là, ça c'est la roue à eau, comme vous pouvez le voir. Ça donne pas une quantité incroyable d'énergie, mais l'avantage vous voyez c'est que ça prend pas beaucoup de place, ça permet de peut-être faire tourner quelques tapis par exemple, sans devoir amener de l'énergie d'un gros moulin ou autre chose. Donc ça, ça devrait être intéressant. Un truc aussi intéressant à faire, et je sais pas s'ils l'ont mis, non ils l'ont pas mis ici, ce qui est un petit peu étrange, mais vous avez les goggles, et je les ai mis sur la miniature et tout d'ailleurs, les goggles de Create, les voilà, les goggles. Elles permettent de voir notamment la quantité d'énergie et tout ça que requiert une machine, ou plutôt la force qu'elle requiert, et du coup ça c'est important. Donc, on va la faire tout de suite. Je vais aussi automatiser tous ces trucs là, parce que là, tout ce qui est de la presse, il faut que j'automatise, le crush là, il faut que j'automatise, comme ça j'ai juste à mettre à un endroit et ça ressort. Là aussi il faut que j'automatise, c'est vraiment mon but pour cet épisode-ci. Et j'aimerais aussi automatiser la production de certains trucs, notamment l'endésite qui est assez embêtante à les récupérer à la main. Donc, yep. Et du coup, j'ai tout ce qu'il faut normalement pour faire mes goggles. Oh, bim ! Alors, où est-ce que je peux les mettre ? Il n'y a pas un slot là-dedans pour les mettre ? Je suis obligé de les mettre sur mon casque, apparemment, c'est pas grave. Et du coup, normalement ça indique... Voilà. 80 SU. Je ne sais pas ce que c'est des SU. Mais si je l'avais SU, plutôt j'aurais pu... Bref. 160 SU à current speed. OK. Pour ma foi, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire. 40 SU. 80 SU. Ça en fait des SU. Je trouve ça... Suspect. OK. Désolé. Dans tous les cas, je propose de commencer par... Commencer à automatiser les trucs. Je vais commencer par... Je ne sais pas quoi. Par quoi je pourrais commencer ? Je devrais peut-être aussi commencer par nettoyer mon trou. Mon trou est plutôt pas très beau. C'est juste un trou temporaire. On fera d'ailleurs de la construction dans les épisodes. C'est juste que... J'aimerais voir comment marche exactement Create avant de commencer à faire de la construction. Parce que j'aimerais intégrer la construction avec le mécanique, évidemment. Il y a aussi un truc que j'aimerais tester qu'on m'a dit. C'est qu'apparemment, si je cruche de la cobble... On va obtenir du gravier. Si je cruche le gravier, on va obtenir du sable. Ce qui est normal. C'est la procédure normale. J'aimerais juste confirmer que ça marche. Et si ça marche, on peut éviter d'utiliser ces trucs-là. Ils sont bien. Ils donnent genre de la clé directe. Mais ils donnent aussi plein de sable différent. Ce qui est un petit peu embêtant. Hop. On a bien du gravier. Si je mets le gravier... On a du flint. Ok. Donc, ce n'est pas comme le bondé normal. Donc, oui. Pour ceux qui sont habitués à d'autres modpacks, faites attention que des fois, les choses sont différentes. Donc là, clairement... Pas la même chose. Et il me semble que je ne pouvais pas le voir de toute façon dans le craft sand. On peut regarder si on peut crafter le sable. Et que... Oui. Il faut... Ah. Non. On peut le faire. Mais il faut le faire dans le meilleur. J'ai l'impression. Et on peut crafter la sandstone en sable dans le plus petit. Mais ça, c'est différent de ça. Donc, en vrai, la personne avait raison. C'est juste que je n'ai pas ça. Et ça, il faudra le mechanical crafter. Et ce n'est pas pour tout de suite. Si vous jouez à Create normal. Pas sur le modpack Create and Beyond. Vous pourriez le faire assez vite, ce truc-là. Mais ici, c'est un petit peu... Pas nerfé. Mais c'est fait pour qu'il y ait une progression, évidemment. Et je me ferais bien aussi des meilleurs outils de Tinker pour travailler plus efficacement. J'aimerais, par exemple, agrandir le trou, en fait. Parce que je me dis... Toutes ces mécaniseries, j'allais dire. Tous ces mécanismes prennent de la place. Donc, en vrai, je vais me faire un petit outil de Tinker amélioré. Genre le marteau. Marteau, marteau, marteau. Voilà. Avec ça, ça va faire beaucoup plus mal. Je prends l'accélération avec de la redstone, non ? C'est la redstone qui permettait... Il faudrait que je fasse un peu des modifiaires de Tinker, mais bon. Ça, ça devrait déjà aider. Essayons ça tout de suite. Sur ce mur, par exemple. C'est un petit peu mieux, il me semble. Ouais. On va pas me plaindre. Et puis ça a plus de durabilité aussi. Donc, yep. J'ai entendu quelque chose. Ah ! Un wandering trader. Bonjour, wandering trader. Qu'est-ce que tu vends ? Rien du tout d'intéressant, la vache. Au revoir. Nice. C'est du queer. Et des laisses. Merci. En vrai, je suis en train de me dire, pourquoi je continue de m'enterrer sous le sol ? Il n'y a pas beaucoup de danger sur ce modpack. Même de nuit. Tant que j'ai éclair en tout cas. Je vais juste faire mon stockage ici. Je vais enlever toutes les machines et on va se mettre dehors, en fait. Comme ça, au moins, j'aurai de la place et j'aurai pas besoin de me préoccuper. Et on peut mettre plusieurs moulins. On a une petite plaine ici. C'est pas mal. Je vais juste enlever les arbres. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de place aussi de l'autre côté ? Je pense qu'il y a juste des collines de l'autre côté. Et là, on a une bonne vue. Voilà, c'est bien dégagé de ce côté-là. En plus, on a les jolis biomes que j'aime bien. Ce côté-là, par contre... On a un peu trop accidenté. Puis on a le village après. Le village, il n'est pas très beau. Yop. Moi, en vrai, je devrais faire ça. Je ne sais pas, moi, je m'entête à creuser un trou alors que ça prend du temps. Et qu'en plus, c'est tout le temps gris. Au moins, à l'extérieur, c'est joli. Où sont passés tes lamas, toi ? Je ne comprends pas. Voilà. Là, c'est dégagé. Enfin, il reste encore des plantes. Mais bon, ça... Aussi, le sol n'est pas... Bon, le sol n'est pas hyper droit. Ce n'est pas grave. Mais je vais quand même reboucher les trous parce que là, c'est très embêtant. Voilà qui est beaucoup mieux. J'aimerais aussi commencer à faire des chemins. Au moins, ça fera une jolie décoration. Et on peut suivre le chemin pour savoir où est-ce qu'on veut aller vers chaque machine. Ça, ce serait bien, en vrai. OK, c'est tout joli ici, mais ça pourrait être encore mieux. J'ai bien envie de faire un étang ici. Je pense que je vais rajouter un étang. Ça rajoutera... Je perds un petit peu en surface, mais... Je pense que ça rajoute un certain charme. Et des fois, il vaut mieux avoir du charme... Que d'avoir de l'espace. Voilà ! J'ai fait un sol. C'est déjà un petit peu mieux, quand même. Bon, c'est... Avec l'igloo de terre, c'est toujours pas fantastique, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai fait un lac. Et puis, le chemin a continué. Donc là, je vais pouvoir setup tranquille mes trucs, quoi. Ça va être génial. Faudrait que je trouve aussi un endroit pour mes futurs champs. Parce qu'ici, ça va être mécanique, mais... Faudrait aussi un endroit pour mes futurs champs. Je pourrais aussi mettre les champs en contrebas et le mécanique au-dessus, en réalité. Hmm... Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Est-ce qu'il y a assez de place sur la colline ? En vrai, il y a pas mal de place ici. Bon, il y a le village à côté, qui est pas très propre. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, en plus, c'est plus logique que le mécanique soit au-dessus de la colline, vu qu'il y a le vent pour les moulins. Hmm... Mais c'est pas grave. On va utiliser cet espace pour les fermes, je vais en avoir besoin. Ok, je vais foutre tout en l'air. Et je vais commencer à setup aussi les machines ici. Ok ! Ben, j'ai fait... Un autre petit étang. Parce que c'est joli. Il y a plein de poissons qui spawnent dedans, la vache. On peut en faire une ferme à bouffe. Et puis, j'ai fait des chemins. Donc ça, c'est le chemin qui permet de monter au-dessus de la colline. Et j'ai clear la colline. Je l'ai aussi un peu plus... Pas aplatie, mais j'ai fait qu'il y ait plus de place, on va dire, correcte pour construire. Donc ça monte tranquillement plutôt que d'avoir des trous partout. Là, j'ai planté du riz aussi, d'ailleurs. Comme ça, c'est bien. Et voilà à quoi ressemble le chemin. Donc il fait le tour de la cuve Tinker et puis il monte jusqu'à la colline. Donc ça commence à prendre fort, mais... Maintenant que j'ai fait de la construction alors que je n'avais pas prévu de la construction... Je vais aller faire un peu de chaîne de production. J'aimerais faire s'automatiser, peut-être en faire plusieurs. S'automatiser la presse, les différents types de presse d'ailleurs. Et là, je serais déjà bien content si j'arrivais à faire tout ça. Alors, je regarde un petit peu. Là, on peut mettre un moulin avec une chaîne de production. Peut-être qu'on va commencer par les crushers ici. J'aurais une chaîne où je mets des minerais. Enfin, je mets ce que je veux qu'ils soient crushers et puis ça se fait répartir et ça crush. C'est ça que je veux. D'ailleurs, je me demande... Oui, on peut faire des filtres. Donc je devrais pouvoir répartir les items. Je me souviens un petit peu de ce qu'on avait fait avec ML. Donc, j'ai des brides d'informations dont j'ai besoin. Aussi pour le moulin, par exemple, qui récolte les plantes. Je sais à quoi il ressemble. Mais ouais, c'est pas tout à fait clair dans ma tête non plus. Donc on va adapter. Donc j'aimerais genre un truc dans ce genre-là. On va avoir genre 4. 4, c'est déjà pas mal. 4 et les items viennent. Pour rentrer dans chacun, ils sont séparés aussi. Il faut que je regarde un truc pour les séparer. Et puis il ressort de l'autre côté. Et puis il y a un coffre. Un coffre d'entrée, un coffre de sortie. Le moulin juste à côté. Quelque chose de simple mais efficace. Et on pourra décorer plus tard. Faire peut-être un mini bâtiment par-dessus ou autre chose. On pourrait faire comme un mini village en fait. Donc en gros, ce que je devrais faire, c'est raser le village là et faire mon propre village. Je pourrais faire une petite maison avec un moulin au-dessus qui est genre le millstone. Et puis il y aurait une autre petite maison qui serait autre chose. C'est pas mal. Un kiwi. J'aime les kiwis. Alors j'ai été faire des tests en solo pour comprendre un petit peu mieux comment marchaient les su. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses très intéressantes. Donc une machine consomme, enfin consomme, elle a un certain stress kinétique, voilà on va dire ça. Donc ça c'est 160 su pour ce piston. Et du coup évidemment on doit lui fournir plus que ça ou exactement ça ou sinon elle va stopper. Donc si on va voir notre moulin avant, on peut voir qu'il peut fournir 5120 su. C'est à dire que tant qu'on dépasse pas ce chiffre de 5120, c'est bon. On peut augmenter la vitesse de la machine avec les engrenages comme on l'avait déjà fait par le passé. Et on peut brancher plus de machines aussi. Après chaque machine a un maximum de su. Et vous le saurez, vous le suerez, quand vous branchez la machine et que ça tourne trop vite, elle va exploser basiquement. Donc par exemple lui, 80 su, ça va. Et si je le mets par exemple là, il est toujours aussi à 80 su, ok. Et si on s'amuse à multiplier la vitesse, donc pour cela on peut tout simplement, on va juste éloigner un petit peu. Je fais qu'éloigner pour montrer. Donc encore un grand engrenage. Et du coup si on met un petit juste à côté, il va tourner encore plus vite. Voilà, il tourne encore plus vite forcément. Et on peut continuer de multiplier la vitesse comme ceci. Continuons, comme ça je vais pouvoir vous montrer pour les su. On va mettre un gros là. Donc vous voyez que là maintenant ça va vraiment vite. Si je mets la machine, elle consomme. Maintenant elle consomme en quelque sorte. 320, et ça s'est arrêté pendant une seconde, ça freeze. C'était le jeu là. Ça consomme maintenant 320 su. Mais comme mon moulin fournit plus, je suis toujours bon. Donc ça c'est très intéressant. Parce que là évidemment, cette vitesse là, le bousin, il traite les choses beaucoup plus vite en fait. Donc, avec cette nouvelle connaissance que j'ai pu expérimenter en solo, enfin j'étais déjà en solo, sur un autre monde en solo, j'ai designé de manière très sommaire un système qui utilise quatre de ces gars-là, mille stones, pour tout simplement évidemment nous faire quatre fois plus de trucs à la fois. Et il nous faut évidemment un moulin aussi derrière. Du coup, je vais travailler là-dessus, sur ce système, et je vous le montrerai une fois fini. Il n'est pas très compliqué honnêtement, il est même extrêmement simple. Par contre, avant, il me faut de quoi faire des voiles, pour que je puisse mettre les voiles, ou plutôt que je puisse avoir du vent. Donc, je vais aller certainement me faire un champ de moutons à côté de chez moi, ça ne ferait pas de mal. Un petit champ de moutons. Où est-ce que je pourrais mettre un champ de moutons ? Peut-être par ici. Ah oui, il y a de la place ici. On pourrait mettre les bébêtes par ici. Là-bas, on met la culture, là-bas on met les machines, et là on met les bébêtes. On aura quelques bébêtes, un peu de moutons et ce genre de choses. Moi, je dis oui. Let's go. Voilà. Mes jolis moutons, vous êtes arrivés chez vous. On devrait faire une machine à laine, en vrai. C'est pas très compliqué, en vrai. Si quelqu'un sait pour tourner les moutons, je dis pas non, en vrai. J'automatiserai ça une prochaine fois. En attendant, comme ils sont à côté, je peux aller récupérer de la laine quand je veux. Et puis je vais les multiplier, surtout je vais faire un champ. Ok, alors on va commencer avec ces machines-là. Déjà, un truc que j'ai découvert avec ces machines, c'est que forcément avec l'engrenage que vous voyez sur le côté, vous pouvez les mettre en série comme ça, et elles vont s'alimenter l'une l'autre. Enfin, elles vont se faire tourner l'une l'autre. Donc ça, c'est déjà un assez gros avantage pour compacter, évidemment, notre machine. Donc on va avoir 4 ici. On peut faire sortir les items de différentes manières, mais honnêtement, je vais juste utiliser des hoppers. Parce que c'est ultra simple les hoppers ici. Et on peut diriger vers un seul coffre de sortie. Donc ça, c'est plutôt simple. Maintenant, pour le reste, on va faire du, évidemment, create. Et je suis en train de me dire que je vais en raléter les mettre un petit peu plus en avant. Alors ici, carrément. Pour la simple et bonne raison que j'aimerais de la place pour mettre tout le système derrière. Donc, il y aura un engrenage qui viendra actionner les machines. Ça, c'est sûr et certain. Donc je vais mettre des tapis ici. Il y aura un coffre là. Et nous allons mettre le système qui alimente un peu de tout. Donc je prévois déjà un bâtiment pour ici. J'imagine déjà une sorte de petit bâtiment avec un toit. Et puis une partie un peu plus solide. Et puis le moulin par-dessus. Donc j'imagine déjà un petit peu tout ça. Et je prévois tout à l'avance. Donc là, on viendra ici. On mettra les items à peu près à cet endroit-là. Et puis on les récupérera à peu près ici. Donc c'est plutôt simple. Et le moulin sera à peu près par ici, lui aussi. On va le mettre. On va essayer de le centrer là. C'est déjà pas mal. On va le mettre en hauteur aussi. Comme ça, la hauteur va nous permettre de caser des choses en dessous. Notamment de quoi dupliquer la vitesse. Ce qui devrait être pas mal. Donc on va mettre le windmill bearing ici. On va mettre le châssis. Et on verra bien la hauteur qui fait. On n'a pas besoin qu'il soit hyper gros. Mais on va juste mettre une voile confortable. Ça devrait suffire ça. Et du coup, évidemment, maintenant, il faut descendre un petit peu. On va laisser quelques blocs d'avance pour faire un joli truc. Et puis là, on va commencer à dupliquer un petit peu la vitesse. Donc, petit engrenage. On le met à côté. On va le mettre de ce côté-là. Avec le mécanisme. Enfin, mécanisme. Créate est plutôt bien foutu. Parce que c'est plutôt simple de placer des trucs. On va le placer ici. Ensuite, un grand. Et on va le placer là. Et là, normalement... On a déjà pas mal de vitesse, honnêtement. Je n'ai pas besoin d'un grand ici. On va juste mettre un petit. C'est plus économique. On pourrait mettre aussi une gearbox. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a vivement conseillé. Une gearbox, c'est un bloc qui permet de rediriger, par exemple, la rotation vers un autre sens. Donc, c'est plutôt pratique. Bon, je sais que ce n'est pas très esthétique. Ça, j'en suis conscient. Mais ce sera recouvert après. Et ce ne sera pas très grave. Et ça, ça va dupliquer quand même pas mal la vitesse. On peut encore la faire encore une fois ici, dupliquer en vrai. Donc, on verra bien. Mais je pense que ça devrait suffire. Maintenant, il nous faudrait quelques voiles. Pour mettre les voiles. Non, pas vraiment. Pour faire tourner un petit peu déjà le moulin. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Très basique. Je vais améliorer la forme après. Commençons à le faire tourner. Donc, là, il produit 2048. Su. Donc, comme j'ai 4 machines. En toute logique, je ne dois pas dépasser 500 su par machine. Donc, là, on peut tester. Je vais les prendre en réalité. En vrai, je peux juste en mettre une pour voir. Là, voilà. Donc, là, elles sont à 128 chacune. Donc, je peux me permettre d'aller plus haut. En vrai, j'ai de la marge. J'ai de la bonne marge même. Surtout que je vais augmenter la taille de la voile. Donc, c'est même très bon. Ok, du coup. Pour cela, je vais remettre un gros engrenage ici. Et un petit à côté. Voilà. Là, ça tourne bien. Combien ? 256. Et on est encore bon, en fait. On pourrait même aller encore plus vite. Mais je pense que ça devient... Est-ce qu'on peut aller encore une fois plus vite ? Je veux dire, ça ne coûte rien d'essayer. On a encore de la place sous le sol. Ça passe. 512 su. Haha. Il y en a été à combien ? 512. Il faut... 2048, c'est parfaitement équilibré. Du coup, il reste juste à amener cette énergie kinétique jusqu'à cet endroit. Et du coup, pour ça, on va utiliser nos petits gearbox, justement. Ok, donc on le met par-dessus. Donc là, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas grave. Il nous faut notre... Hop, hop, hop. Wrench. Pour changer le type. Maintenant, c'est bon. Ça tend vers le bon côté. Je suis en train de me dire que j'aurais pu passer par en dessous plus tôt. On peut passer sous le sol. Comme ça, ça ne prend pas de place. C'est plus esthétique. On peut utiliser aussi les belts, en vrai, pour transférer l'énergie kinétique. Ce n'est pas juste pour transporter les items. Mais bon, là, ça marche. Donc, comme vous pouvez voir, ça tourne. Le moulin ne se plaint pas. Il est bon. Là, on est à la limite, par contre. Si on rajoutait encore un truc, vous voyez, boum. Overstress. Maintenant, il nous faut amener des items vers ces trucs-là et les récupérer. Les récupérer, c'est simple. Hopper, comme j'ai dit. On pourrait les récupérer avec d'autres trucs. Mais on va juste utiliser des bêtes hopper. Ça marche. Donc, on va faire ce setup-là. Donc, il y a un tapis qui est plus long ici. Tac. Et deux qui sont plus courts, là. À savoir qu'un item sur un tapis qui rentre ici, il va rentrer dans le... Dans ses... Dans ses... Comment ça s'appelle encore, ce truc ? Je ne sais plus. Un mille stone. Voilà. Ça va rentrer dans le mille stone. Donc là, il nous faut un coffre. Maintenant, qu'on va mettre juste ici, au-dessus d'un coffre. Deux blocs, en vrai. On peut les laisser. Ça ne gêne pas. Et maintenant, on va les sortir avec des funnels. Et les funnels, il y en a deux. Bon, le brass, on n'est pas prêt de le faire tout de suite. Par contre, le funnel dans des hits, c'est quelque chose qu'on a déjà, en fait. Donc, c'est plutôt simple. Donc, c'est dans un stone cutter un peu particulier. On peut en faire quatre. C'est exactement le nombre qu'il nous en faut. Et pourquoi je fais ça ? Parce que, en faisant ça, on va mettre un funnel ici. Un ici, un ici et un ici. Et du coup, quand on met un stack d'items là-dedans, ça va séparer le stack en quatre. Donc, on n'a pas besoin de faire des splitters ou autre chose. Et ça marche plutôt bien. Surtout que là, quatre machines qui tournent à la fois, c'est déjà... Franchement, c'est déjà bon. Il ne faut pas déconner. OK. Donc, ça, là-dedans. Et on peut faire plantes. Ah, le mechanical harvester. C'est comme ça qu'on le fait. Ça, c'est pour récolter les plantes. Le plouc, c'est pour préparer la terre, peut-être. Je ne sais pas. Storage interface, c'est pour récupérer des trucs. Ça, je ne sais pas trop. C'est pour des pipes, donc certainement des liquides. Et on a un des des funnels qui ne font pas les tunnels. Bim. OK. Donc, on fait ça. Ça, on fait ça. On fait ça. Donc, normalement, si je mets... On va mettre genre huit de cobble. Bon, ça ne va pas marcher parce que déjà, les tapis ne sont pas actionnés. Donc, il faudrait actionner les tapis. On ne va pas les actionner avec ce truc qui va hyper vite parce que là, ça va défoncer au niveau de vitesse. On peut le dire. Comment je pourrais en réalité ? Est-ce que je récupère celui d'ici ? Ça devrait être assez rapide. Après, celui-là est un petit peu plus rapide. Celui-là est un peu moins rapide. Je vais peut-être récupérer la vitesse qui vient de celui-là parce que celui-là, c'est... Bon, en vrai, est-ce que ça passe ? On peut tester. Voilà. Tout simplement. D'ailleurs, j'ai mis un engrenage ici, mais je peux juste mettre un shaft. C'est ce que je trouve joli de voir notre petit engrenage qui est fini sur le tapis, d'ailleurs. Voilà. OK. Et ça tourne très vite. Je ne sais pas si c'est très utile qu'il soit aussi rapide, mais... Au moins, ça le fait. Est-ce qu'ils... Oui, ils sont tous déjà fait traiter. Ben voilà. C'est aussi rapide que ça. OK. Donc maintenant, il nous faut juste un autre coffre. Et du coup, on met un hopper ici, un hopper là, un hopper ici et un hopper là. Et normalement, bouillie de gravier ! Yeah ! Et voilà. Notre méga truc de traitement de la mort qui tue sa maman. Voilà. Donc une fois décoré, imaginez un petit truc solide ici, un petit toit par-dessus là. Ce sera joli ! Que demande le peuple ? Et là, on a parfaitement équilibré du coup. Bon, après, je vais augmenter la taille du moulin pour qu'il soit un petit peu plus esthétique. Je ne vais pas faire un vrai moulin vertical par contre. Parce qu'honnêtement, j'en fais jamais. Je n'ai aucun skill là-dessus. Mais je vais faire un petit peu, lui donner une forme un peu plus sympathique. Donc, c'est à peu près tout pour cette machine là. Donc pour les autres, ça va être un petit peu dans la même philosophie, on va dire. Je vais essayer de trouver un moyen d'en mettre plusieurs l'une à côté de l'autre. Un moulin à chaque fois. Et du coup, ici, ce sera un champ de moulin. Vu qu'on est au-dessus d'une colline, c'est logique aussi. Et ça alimentera chaque machine. Plus tard, on aura d'autres sources d'énergie. Mais pour le moment, le moulin, ça marche bien, honnêtement. Enfin, je trouve. On pourrait utiliser les roues à eau aussi. En vrai, je n'ai pas trop regardé la quantité de su que ça génère, la roue à eau. Regardons un petit coup. 190 dessus. En vrai, ce n'est pas décodant. Avec une troisième... Enfin, est-ce que ça inclut... Oui, j'ai l'impression... Non, vous voyez, ça change, ça clignote. Donc chacune génère 190 dessus. Donc en toute logique, je peux raccorder une machine assez rapide quand même dessus. Dessus, évidemment. J'aurais bien testé. En vrai, on peut tester. Mettons une roue ici. Là, ça tourne déjà pas mal. Tac, tac, tac. On va mettre la machine. Ouais, 384 su. Donc évidemment, Une seule roue n'aurait pas suffi. Donc ça veut dire qu'elles sont toutes les deux combinées. Très intéressant. Genre, ce n'est pas dégueulasse. 190 dessus. Surtout que ça ne prend aucune place. Contrairement à l'énorme moulin à vent. Ça prend beaucoup moins de place. Ok, je retiens la leçon. Je vais quand même mettre des moulins à vent parce que c'est plus esthétique. Mais si j'ai besoin d'une petite quantité d'énergie, vite fait générer un endroit, honnêtement, le moulin à eau, c'est pas dégueulasse. Ok, bon. Eh bien, j'ai fini cette machine-là. J'ai aussi aménagé un petit peu mon endroit. Je pense que je vais en rester là pour cet épisode-ci. En vrai, on a fait quand même pas mal de trucs en réalité. Je pense que je vais avancer un peu hors épisode par contre. Parce que je ne vais pas faire un épisode pour chaque machine que je fais quand même. Donc, je vais avancer hors épisode. Je vais rajouter plus de machines. Prochain épisode, on va aller faire un petit peu d'aventure. Parce que faire des machines tout le temps, c'est fun. Mais pas non plus tout le temps, tout le temps. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après un prochain épisode. Je vous dis ciao, ciao. C'est fini l'épisode. Tu veux juste à ma fonderie, hein ? Mettre un petit peu de fer à cuir vu que je viens d'en faire. Littéralement. Et euh... Il y a un creeper qui est arrivé par derrière. God damn it ! Oh...